Bon, avant de continuer, je précise un petit peu mes positions globalement par rapport à ça, parce que souvent on a du... comme ces questions sont assez complexes et j'essaye d'apporter des nuances dans ce domaine qui, je trouve, manque singulièrement de nuances. Donc, je fais cette intervention d'aujourd'hui en tant qu'animaliste, donc antispéciste. Je suis aussi féministe, antiraciste, opposé à l'homophobie et à diverses autres injustices, dont l'injustice selon économique, qu'on oublie souvent, et l'injustice selon la nationalité, qu'on oublie encore plus souvent. C'est-à-dire le fait que les gens, s'ils sont nés dans un pays, simplement parce qu'ils sont nés dans un pays, ils peuvent crever, s'ils sont malades, ils n'ont pas la sécurité sociale, etc. Et à d'autres causes de souffrance humaine, je suis progressiste. Pour moi, le progressisme, ça veut dire penser qu'un progrès majeur est possible dans le monde et que ce progrès est souhaitable. Progressiste, c'est plus ou moins un synonyme d'être de gauche, mais je pense que, tel que je formule là, ça a plus de substance. Mais tout en étant progressiste, je suis anti-marxiste. Ce qui ne veut pas dire que je pense que Marx n'a dit que des conneries, mais je pense que l'héritage marxiste dans le progressisme, le marxisme qui aujourd'hui est une pensée qui domine la vision de gauche dans le monde, y compris après la chute de l'Union soviétique, y compris après la disparition du Parti communiste, les schémas de pensée marxiste sont encore extrêmement présents dans la gauche et encore plus dans l'extrême gauche. Et je pense que ce marxisme, c'est quelque chose de très critiquable. Je reviendrai sur la notion de révolution en particulier. Et je pense que quelque chose que la gauche devrait soutenir et devrait soutenir, avoir soutenu depuis le début, mais que la gauche a, depuis pratiquement le début, a toujours refusé, en particulier sous l'influence marxiste, c'est la liberté d'expression. L'histoire de la prise de pouvoir par les partis marxistes dans le monde, c'est vraiment la première chose faite, ça a été d'interdire l'expression des opposants. Et les personnes de gauche, les partis de gauche, y compris même de gauche modérée comme le Parti saucisse, sont encore aujourd'hui des champions de la censure, de la limitation de l'expression, des tabous, des choses qu'il ne faut pas dire, de la loi Guesso, par exemple, qui interdit la négation de l'Holocauste et d'autres comme ça. Guesso, c'était un communiste, un membre du Parti communiste. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur historique d'être contre le libre débat des idées. Et je reviendrai sur le fait qu'à mon avis, c'est parce que précisément, il y a cette domination de la vision de révolution.